Levons-nous pour débuter notre célébration. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai ? Apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire d'être un modèle bien trop parfait. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Je veux souhaiter la bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont prier avec nous via Internet. Vous savez que notre messe est enregistrée, elle est disponible à partir du dimanche matin. Et pendant la célébration qu'on va vivre aujourd'hui, on va se faire parler de deux dimensions dans notre vie. Ça me faisait penser, vous savez, avec l'écologie, on parle beaucoup qu'aujourd'hui, il y a des voitures hybrides. Vous savez ce que ça veut dire ? Il y a une partie électrique, il y a une partie à l'essence. Et dans l'Évangile, on va se faire dire qu'on est des personnes hybrides, pas qu'on marche à l'essence. On va se faire dire qu'on est des citoyens du monde, mais on n'est pas juste des citoyens du monde. On est des enfants de Dieu. C'est quelque chose qui ne paraît pas au premier coup d'œil, mais on a besoin de développer ces deux dimensions-là dans notre vie. Et en fin de semaine, c'est aussi le dimanche missionnaire mondial. On veut prier pour les missionnaires. Et on veut se rappeler aussi qu'être missionnaire, ce n'est pas juste de partir dans d'autres pays. Je pense que chez nous, présentement, il y a des gens, on a besoin de gens qui sont missionnaires pour aider les autres. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous recueillir. Un moment pour nous rappeler que Dieu est avec nous et qu'il a été avec nous pendant toute la semaine. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous demande, « Est-ce que je crois qu'il y a une dimension invisible dans ma vie? » Je suis un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, « Tu nous invites à agir en citoyen responsable. » Pour toutes les fois où je manque à mes responsabilités, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, « Tu veux passer par nous pour manifester ta bonté, ta générosité. » Pour toutes les fois où je manque de générosité, « Sincèrement, je te demande pardon. » Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, « Tu étais attentif aux personnes qui vivaient des détresses, des difficultés. » Pour toutes les fois où mon cœur à moi ne se laisse pas toucher, « Je te demande pardon. » Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. » « Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » « Nous te louons, nous te bénissons. » « Nous t'adorons, nous te glorifions. » « Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. » « Seigneur Dieu, le roi du ciel. » « Dieu de paix tout-puissant. » « Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique. » « Agneau de Dieu, le Fils du Père. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » « Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. » « Gloire à Dieu. » « Prions le Seigneur. » « Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. » « Ouvre l'intelligence de tes fidèles. » « Fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, » « de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. » « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, » « qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, » « maintenant et pour les siècles des siècles. » Amen. Lecture du livre du Seigneur Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux bâtons, car aucune porte ne restera fermée. « À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en reste pas d'autre. Or moi, pas de Dieu, je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur Amen. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations de merveille. Il est grand, le Seigneur, hautement moué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait des su films. Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Apportez votre offrande, entrez dans le pervers. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adoré le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblé devant lui terre entière. Allez dire aux nations, « Le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droits de sa mort. » Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Télassolussien. Paul, Sylvain et Timothée à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sainte 16, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu, notre Père. Nous le savons, Frère bien-aimé de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint, pleine de certitude. Parole du Seigneur. Allé, alléluia, alléluia. Allé, alléluia, alléluia. Vous brillez comme les sœurs d'un univers En tenant vers la parole de Dieu Allé, alléluia, alléluia Allé, alléluia, alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, les pharisiens allaient retenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, nous disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'Empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors, il leur dit, rendez-vous donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile qu'on nous présente en fin de semaine, on voit les pharisiens qui questionnent Jésus. On sait très bien que les pharisiens sont là pour tendre un piège à Jésus. Alors, la question qu'ils leur posent est très simple. Est-ce qu'il est permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? On aimerait beaucoup que Jésus ait répondu non, ça aurait réglé nos problèmes. Mais ce n'est pas ça que Jésus va répondre. Il va répondre ceci. Il va dire, rendez-vous donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à travers cette réponse-là, ce qu'on veut nous faire comprendre, Jésus veut nous faire comprendre qu'il y a en nous ces deux dimensions. C'est-à-dire, nous sommes des citoyens de la terre. Et comme citoyens de la terre, on s'implique dans la société où on est, il nous a demandé ça. Mais il y a aussi cette dimension qui n'est pas visible avec nos yeux, mais nous sommes les enfants de Dieu. Sauf que je ne peux pas vous le montrer, cette dimension-là. Il faut y croire. Et en disant, rendez-vous à César ce qui est à César, comme être humain, une des dimensions qu'il nous a demandé, c'est agir en bon citoyen. Je dirais un peu comme on le fait présentement avec la COVID. Bon, on agit, il y a presque les règles du gouvernement qui nous demandent. Mais Jésus, quand il ajoute, rendez à Dieu ce qui était Dieu, il est en train de nous dire, « Oubliez pas qu'il y a une autre dimension dans votre vie. » Oubliez pas que c'est Dieu qui fait sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous aide à partir, à donner des élans de bonté, de générosité. Et nous, ce qu'on veut, c'est agir à la manière de Dieu dans notre monde. C'est le défi de notre vie. Donc, toujours ces deux dimensions. Je ne suis pas juste un être spirituel, puis ce qui se passe sur la terre, ça ne m'intéresse pas. Donc, non, j'ai quelque chose à faire sur la terre. Moi, je suis un citoyen. Mais j'ai aussi cette dimension-là. L'image qui m'amenaient, ce serait la suivante. Moi, en tout cas, moi, il me semble que je serais déçu à la fin de ma vie, si on disait juste quand Jacques va mourir, ce qui n'est pas pressant. Quand Jacques va mourir, il disait, « Bon, dans le fond, c'est un bon gars, il n'a pas fait trop d'affaires croches, il était un bon citoyen, il n'a pas volé personne. Il n'a pas tué personne. » J'espère que j'aurais fait ça, mais j'espère que je vais faire autre chose que ça aussi. J'espère qu'à cause de ma foi, de temps en temps, on pourra dire, de temps en temps, il me semble qu'il a posé des gestes déraisonnables de bonté et de générosité. Puis s'il faisait ça, d'après moi, c'est parce qu'il écoutait ce que Dieu lui demandait. Les personnes que nous sommes devenues au fil des ans, moi, je pense que c'est Dieu qui nous a façonnés. Et notre rôle, à nous, on voudrait que de plus en plus, j'avance dans la vie, j'aimerais ça qu'à force de côtoyer Dieu, que Dieu déteigne sur moi. Ça paraît plus que j'agis à sa façon, que je parle plus à sa façon, que je suis plus sensible aux personnes qui sont vulnérables, parce que Dieu a toujours été sensible à ces personnes-là. Alors, c'est le défi de nous autres. Et en fait, semaine, c'est le dimanche missionnaire mondial. Et quand ça arrive, ce dimanche-là, j'avoue que ça me rappelle des saunis, parce que j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans en Afrique, dans des tout petits villages. Et quand je pensais à ça, cette semaine, je voyais passer des images, des photos, des missionnaires que j'ai connus là-bas. Et ces missionnaires-là, je peux dire, ceux que j'ai connus, qui m'ont beaucoup marqué, ce sont des gens qui agissaient comme des enfants de Dieu. C'est quoi ces missionnaires-là? J'en ai connu qui venaient d'ici du Québec, il y en a qui venaient de France, il y en a qui venaient d'Espagne. Ce sont des gens qui avaient accepté de quitter leur pays d'origine. Il faut le faire, là. Tu laisses ta famille et tout ça, là. Puis, ils avaient choisi d'aller aider des populations plus pauvres. Et on pense toujours que des missionnaires, c'est juste pour, je ne sais pas, pour parler de Jésus-Christ. Oui, ils parlaient de Jésus-Christ, mais ils parlaient de Jésus-Christ avec des gestes aussi. Moi, j'ai vu des missionnaires travailler dans des petits villages pour faire creuser des puits. Parce que dans ces villages-là, les gens manquaient d'eau. S'occuper des enfants de Dieu, c'est s'occuper des besoins des enfants de Dieu aussi. Pendant que j'étais là, dans le petit village où j'étais, il y avait aussi des sœurs missionnaires d'Afrique. Eux autres, ces sœurs-là, avaient ouvert ce qu'on appelle un dispensaire pour soigner les gens. Et vous savez, c'est avec les moyens du bord, là. De ne pas être équipés comme dans une clinique ici ou dans un hôpital, là. Et ces religieuses-là avaient ouvert aussi un endroit pour que les gens, les femmes, puissent s'accoucher dans des conditions qui ont un peu d'allure, là. Et je me suis dit, quand elles faisaient ça, là, quand tu faisais ça, ces missionnaires-là, ces sœurs-là, là, pensez-vous qu'ils faisaient ça pour le salaire, vous autres? Ils n'avaient pas de salaire. Alors, quand ils agissaient, ils agissaient comme enfants de Dieu. Et je trouve qu'en fin de semaine, on peut se faire rappeler, oui, on veut se souvenir qu'il y a des missionnaires qui oeuvrent en Afrique ou dans d'autres pays. Mais on veut se rappeler aussi qu'on est tous appelés à être missionnaires. Ce n'est pas nécessaire d'être ailleurs, il faut être missionnaire ici. Il y en a des besoins ici aussi. Et justement, moi, c'est un des aspects qui me frappe. Croire qu'on est ici, là, c'est croire, c'est Saint Paul qui disait dans la lecture, vous avez été choisis par Dieu. On a tous été choisis par Dieu, nous autres. C'est-à-dire que Dieu a tous une mission à nous confier. Et c'est important de se dire ça présentement dans la situation dans laquelle on vit. Moi, je peux vous dire que quand je prie de ce temps-là, je vais essayer de me laisser interroger par le fait suivant. Vous savez, plus la pandémie avance, plus je suis convaincu qu'on va rencontrer des gens en détresse dans notre monde. Parce qu'il y en a qui vivent des situations difficiles présentement. Il y a des nouveaux besoins qui vont apparaître ici au Québec dans les prochains mois. Je suis sûr de ça. Et si c'est vrai qu'on croit qu'on a été choisis par Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous travaille le cœur présentement, je pense qu'il va falloir être attentif. C'est quoi les nouveaux besoins et qu'est-ce qu'on pourrait faire nous autres? Avec les moyens qu'on a, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce monde-là? Moi, c'est une affaire que je demande à Dieu de ce temps-là. Et Jésus, quand on le voit aller dans le temps, quand on le voit dans le temps des évangiles, partout où il y avait la détresse, il était sensible à ça. Moi, je pense que Jésus, il est ressuscité, il est parmi nous. Et présentement, ça se dérante, les gens qui vivent de la détresse. Puis une des prières que je faisais, je dis que nous autres, comme Église, comme Église vivante, il faudrait que dans les mois à venir, on soit attentif. Y a-tu quelque chose qu'on pourrait faire dans notre monde pour aider les gens qui vont vivre des difficultés importantes dans les mois à venir, des gens qui vont vivre de la détresse? C'est important de demander ça à Dieu, parce que Dieu ne veut pas juste qu'on soit joué en prière. Dieu veut qu'on soit attentif aux besoins de notre monde. En tout cas, si on voit des choses apparaître, je vais vous en reparler dans les mois à venir, parce que je trouve ça important qu'on fasse quelque chose. Et vous savez, quand on fait face à des nouveaux besoins comme ça, on se sent toujours un peu dépassé. Moi aussi, là, vas-tu être capable? Je vais-tu trouver le bon besoin? Et cette semaine, j'ai pris une marche lundi, c'était la fête de l'Action de grâce. Et j'ai vu quelque chose de beau, qui m'a inspiré pour dire, on peut garder confiance qu'on ne fera pas ça tout seul, Dieu va être avec nous. Alors, ce que j'ai vu, c'est très simple. Lundi, je marchais, puis quand je suis passé, vous avez une maison, il y a un monsieur, vous allez voir, ce n'est pas une activité très spéciale, il sortait son bac à vidange. C'est ça qui m'a frappé. Ce qui m'a frappé, c'est que le monsieur tirait son bac à vidange. Mais il y avait avec lui un petit gars, je ne sais pas quel âge, 3-4 ans. Le petit gars, lui, il était penché devant le bac, puis il poussait, il forçait, il forçait. Et le petit gars de 3-4 ans, il était convaincu que c'est lui qui faisait avancer le bac à vidange. Et moi, je sais très bien que celui qui faisait avancer, c'est qui? C'est son père qui était en avant, qui tirait. Et je me suis dit, c'est exactement comme nous, avec Dieu. Il y a des besoins dans notre monde, puis nous autres, on dit, comment je vais répondre à ça? Il me semble que je n'ai pas les forces pour ça. Puis on pousse, on va faire nos petits gestes, on pousse, puis on pense que c'est nous autres qui vont tout faire ça. Mais en réalité, ça va être un peu comme le père, ça va être Dieu qui va faire le gros du travail. Ce que Dieu nous demande, comment c'est que le petit gars faisait? Faites confiance que si vous faites votre part, Dieu va faire sa part, puis la part de Dieu est beaucoup plus grande que la nôtre. Alors, en fin de semaine, on se fait dire justement que nous sommes appelés à des bons citoyens dans notre monde, et d'agir aussi en enfants de Dieu. Alors, en terminant cet obélie, j'aimerais faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, je voudrais te dire que je veux, oui, vraiment être un bon citoyen dans le monde dans lequel je vis, mais je ne veux pas oublier non plus que je suis ton enfant. Comme le dit Saint-Paul, je crois que tu nous as choisis, je crois que tu m'as choisi pour vivre dans cette période-ci de notre monde. Et je veux te dire que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, je voudrais être plus attentif à toutes les personnes qui vivront des difficultés, des détresses suite à la pandémie. Je veux te dire que je suis même prêt à poser des gestes déraisonnables de bonté, de générosité, si tu nous inspires des façons d'aider ces gens-là. Et je veux te dire aussi que je suis content d'être ton enfant. Je suis content que tu sois mon père. Amen. Et dans les quelques secondes qui suivent, on peut se demander, comment moi j'agis présentement pour être un bon citoyen, une bonne citoyenne dans notre monde? Et est-ce que de temps en temps, je fais quelque chose qui dénote que je suis aussi un enfant de Dieu? Merci. 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 Cet après-midi, nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conspillable, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais maintenant présenter à Dieu trois intentions de prière qui nous ont été suggérées par les personnes qui fréquentent nos églises. La première intention, la personne dit, Seigneur, je te confie toutes les personnes atteintes d'Alzheimer qui présentement souffrent du COVID-19 et ne peuvent comprendre le confinement qu'on leur impose. Seigneur, prends pitié, accompagne-les et donne-leur du courage, de même qu'à leur famille. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne dit, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise d'une dépendance affective, d'une relation malsaine avec une autre personne. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, on demande une prière pour une personne qui ne marche plus à cause de l'arthrose dans la quatrième et cinquième vertèbre du dos. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Je sais qu'en fin de semaine, il y a une quête. Il y a une deuxième quête de prévue aussi pour les missionnaires, si on veut partager avec eux. Je sais qu'en fin de semaine, il y a une quête de prévue aussi pour les missionnaires, si on veut partager avec eux. Je sais qu'en fin de semaine, il y a une quête de prévue aussi pour les missionnaires, si on veut partager avec eux. Je sais qu'en fin de semaine, il y a une quête de prévue aussi pour les missionnaires, si on veut partager avec eux. Fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nations saintes, peuples rachetés, races choisies, sacerdoces royales. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, osana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, osana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, osana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, osana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, osana, au plus haut des cieux, 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 au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élu à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prie du pain, le bénit et le remplit en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. livrez-en tous, ceci est mon corps. livrez-en tous, ceci est mon corps. livrez-en tous, ceci est mon corps. À la fin de ce repas, le Seigneur prie du pain, rendant grâce et le bénit en disant Prenez et buvez-en tous, ceci est mon corps, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui se traverse pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement Et il est ressuscité pour nous rassembler En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier réveillement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, saint Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cet après-midi, nous nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Paul Vincent et de Jean-Baptiste Leblanc. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En fin de semaine, on se fait rappeler qu'on n'est pas juste des citoyens de la terre, qu'on est des enfants de Dieu. Et croire qu'on est des enfants de Dieu, c'est croire que Dieu nous parle présentement à travers ce qu'on vit. La situation dans laquelle on est, Dieu a quelque chose à nous dire. On veut lui dire, en le priant aujourd'hui, si tu as besoin de nous, on est disponible pour être tes mains, pour être ton cœur, pour aider les gens qui sont le plus mal pris présentement. Notre Père, qui es-tu, que ton don soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, te nuis toujours cette paix, et conduis-la vers l'idée parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec nous. Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Un lieu de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les éviter au repas du Seigneur, Voici la lune de Dieu qui enlève le péché du monde, Seigneur, Je vous faisais votre soeur, Mais seulement par votre soeur, Je serai. Le corps du Christ, Amen. Je suis riche, Je m'fais enlève la paix. Je sous le monsieur, Et j'ai... Monisme enlève le péché Vendant, Moïse et Marie, C'est paix par les Einstein. Ma leur, Je suis riche Je me suis riche, Je suis riche, Je suis riche ce seigneur, Je suis riche, Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche, Je suis riche, Je suis riche, J'ai tout remis entre tes mains Ce qui m'inquiète, ce qui me gêne Ce qui m'angoisse et qui me peine Et le souci du lendemain J'ai tout remis entre tes mains 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 Le lourd souci traîne et la guerre Ce que je pleure ou que j'espère Et le pourquoi de mon destin J'ai tout remis entre tes mains 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 Que ce soit la mort ou la vie La santé ou la maladie J'ai tout remis entre tes mains J'ai tout remis entre tes mains J'ai tout remis entre tes mains Alors merci à Manon et François qui nous ont été priés et à tous ceux qui nous suivent par Internet aussi Alors nous continuons à suivre les directives du gouvernement Tout le temps qu'on va être dans la zone rouge C'est ça, on est limité à 25 personnes Ou en tout cas 25 places dans l'église Alors si la situation change On essaie de communiquer Vous pourrez la suivre aussi Bien entendu, la semaine passée On avait parlé de faire un spectacle Le dimanche le 25 octobre en après-midi Ça aussi c'est reporté Dans les belles Quand il y aura de la nouveauté On fera ça aussi pour annoncer Quand est-ce qu'on pourra faire ce spectacle-là Je vous invite à vous lever pour une dernière prière Nous recevons de toi Seigneur Les vivres que nous aurons dans ton royaume Et nous te prions pour les humains Qui ne te connaissent pas Que ce sacrement du salut éternel En nourrissant la foi de ton église Attire à la vérité toujours plus de croyants et de croyantes Par Jésus le Christ notre Seigneur Prendons quelques secondes pour nous recueillir Par ta parole aujourd'hui Seigneur Tu nous rappelles qu'on a affaire à agir dans ce monde Parce que nous sommes des citoyens du monde Mais nous sommes aussi des enfants de Dieu Et Dieu nous inspire à poser des gestes de bonté, de générosité Nous ne voulons pas étouffer ces élans Et nous te demandons de nous bénir Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Bonne semaine Soyez prudents, soyez prudents La vie nous proclame La paix à tous les hommes Ni les larmes, ni les cris N'ont jamais d'accord Toujours au bout des fusils La même couleur du sang Salam, shalom, shalom, shalom Déposons les armes pour que vive l'homme Salam, shalom, shalom, shalom Il nous proclame paix à tous les hommes La vie se met à rêver Quand son firmement Deux étoiles pourraient briller Toutes deux en même temps La guerre, puis au fait La vie se met à rêver Donc nousường avec nous Deposons les armes pour que vive l'homme Salam, shalom, shalom La vie se met à rêver On lit ce qui est écrit sur ton différent Jamais en gris sur le gris et jamais en blanc sur blanc Salama, 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 déposons les armes pour que vive l'homme La vie nous proclame paix à tous les hommes Sous-titres par Jérémy Diaz